Notre-Dame de l'Ascension est la patronne de cette cathédrale. Voilà pourquoi elle trône, portée par les anges, au-dessus du maître-hôtel, au fond du cœur. Elle est aussi la sainte patronne de notre diocèse. Nous le lui confions au moment où, comme dans chaque diocèse de France, peut-être d'Occident, au moment où nous vivons un passage de génération, tant au niveau des laïcs qu'à celui des prêtres. Saurons-nous accueillir en acceptant d'être déplacés dans nos certitudes, dans nos habitudes ? Et la génération des actifs qui prend place dans notre Église saura-t-elle hériter, recueillir le meilleur des années post-conciliaires ? Le défi n'est pas seulement interne, il est avant tout missionnaire. Un exemple, combien de personnes vont sillonner la florexposition qui s'ouvre aujourd'hui à Lusson, quant aux choses du ciel, quant à leur avenir éternel, quant à la promesse de bonheur durable, fondée en Dieu, déjà là. Nous devons leur manifester notre joie. Nous devons dire celui qui nous unit au-delà de nos divergences, celui qui nous envoie à leur côté. Oui, pour cela, confions notre diocèse et notre pays à Notre-Dame. La France lui a été consacrée en 1638 et le 15 août devint alors fête nationale. Cette fête de l'Assomption est d'abord populaire en raison de son histoire. C'est la dévotion du peuple de Dieu attestée depuis les premiers siècles de l'Église, transmise depuis lors en famille, en paroisse. C'est cette dévotion du peuple de Dieu si forte, si simple, qui a permis au pape Pidouze en 1950 de proclamer le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Depuis longtemps, le peuple de Dieu, sur la base de la foi en Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, affirmait, ce peuple affirmait, que Marie lui avait été associée dès son endormissement dans la mort et qu'elle avait été élevée avec lui dans une Assomption en Dieu, vers Dieu, avec tout son être, corps, cœur, esprit. Fête populaire également en raison du lien si particulier que nous entretenons avec Marie. Elle est la douce mère à qui nous nous confions et quand notre mère de la terre disparaît, elle est notre recours. Elle est la femme, modèle de vertu, modèle de sainteté, qui, comme ne cesse de le dire l'Écriture sainte, rétablit la femme selon sa vocation originelle, dans sa grandeur et sa dignité. Elle ouvre, par la naissance du Christ, le rétablissement de l'honneur et de la dignité de l'homme. Marie est la première, derrière son Fils, à accéder à la vie éternelle. Elle nous entraîne dans ce sillage, dans cette espérance. Aujourd'hui, quel est notre lien à Notre-Dame, à la Sainte Vierge, à notre Maman du Ciel, à Marie de Nazareth, la Pieta, la disciple de Jésus ? Nous gardons précieusement, pour ceux qui y sont allés, nous gardons précieusement au cœur, les moments vécus à la grotte de Lourdes, dans ce lieu d'apparition où Notre-Dame priait le chapelet avec Bernadette Soubirous. Nous entendons la demande de Notre-Dame à Fatima de prier le chapelet quotidiennement pour le salut du monde, pour que ce monde devienne, selon le cœur de Dieu, un chapelet par jour, pour nous confier à Haine, pour confier nos proches, pour que la paix et l'entente s'établissent partout, encore et à jamais. Et ce matin, nous sommes unis à tous les sanctuaires Mario qui voient les foules affluer pour vénérer notre Mère du Ciel. Quelle est notre relation en Notre-Dame ? Si Louis-Marie Grignan de Montfort, l'apôtre de l'Ouest de la France, considère cette relation comme essentielle, primordiale, ne lui faites pas pour autant le procès de diviniser Marie ou de passer au second plan le Christ. Si vous le lisez, vous découvrirez au contraire comment il entend mettre en premier dans nos vies Dieu et Dieu seul, ainsi qu'il est gravé sur son tombeau à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Saint-Louis-Marie n'a de cesse de nous faire revenir à notre baptême, à cette consécration de tout notre être à Dieu. Mais pour y parvenir, pas de meilleur canal, de meilleur chemin que Marie nous conduisant à son Fils Jésus. Vous connaissez l'histoire que Saint-Louis-Marie rapporte dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. C'est l'histoire d'un homme très pauvre mais qui veut faire un cadeau à son roi. Cet homme n'a qu'une pomme et malheureusement elle est un peu abîmée et pas très belle en apparence. Il aimerait la donner au roi mais il craint qu'il ne la refuse. Il se dit alors qu'il vaut mieux la donner à la reine car le roi ne refuse rien à la reine. Et c'est ce qu'il fait. La reine met la pomme sur un beau plateau en or et le roi accepte cette offrande. Ainsi nous sommes appelés à tout donner par les mains de Marie. Elle intercède sans cesse pour nous auprès de Dieu. Combien de grâces avons-nous déjà obtenues par elle ? Son cœur est un trésor embelli de toutes les grâces divines. Elle voudrait nous les dispenser. Courons auprès d'elle dans une prière insistante. Par la victoire du Christ, elle écrase la tête du démon. Par l'incarnation du Verbe de Dieu, elle donne la parole de vie. Par sa présence à la pentecôte au milieu des disciples, elle révèle le visage de l'Église, l'Épouse divine qui enfante à Dieu de nombreux enfants. Ce matin, nous entrons dans l'émerveillement comme Élisabeth. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Notre-Dame est là avec nous pour recueillir nos demandes, nos mercies, nos louanges. Elle est là pour nous aimer et pour dire l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. et elle chante. Mon âme, exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sous son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Amen. Amen.